Bonjour, je suis Kitty Krauter et je suis auteure et illustratrice. Et donc voilà, Saint-Fils Live, c'est la première fois que je fais ça, donc on va faire une visite guidée dans cette exposition qui a lieu dans le Centre culturel d'Echirou. Nous sommes à Liège et nous sommes en Belgique. En compagnie de Gilles Deval, qui est celui qui a fait toute la scénographie avec moi, il a plein de casquettes graphistes, donc on a beaucoup conçu l'exposition ensemble et il va faire une petite introduction. Oui, bienvenue à tous. On est là pour plus ou moins une heure, on va voir comment ça se passe. Suivez bien Live, on est en direct et du coup vous pouvez poser vos questions dans le chat à côté. Il y aura même un jeu concours à la fin qui sera introduit. Donc ici au Echirou, l'expo devait normalement bientôt se finir, mais elle est bien heureusement prolongée jusqu'encore au 19 février. Après, elle partenira en itinérance pendant trois ans avec l'aide de la CCR. Vous pouvez aller auprès d'eux, d'elle-même plus précisément, si vous êtes intéressé par le fait d'emprunter l'exposition. Alors ici, au Centre culturel Echirou, on a l'habitude de, tous les ans à la même période, à l'occasion du Festival Babillage, de faire des expositions de littérature jeunesse. Cette année, on a le plaisir de recevoir Kitty. Et donc on essaye de parcourir la littérature de certains artistes et d'amener les enfants vers le livre et la lecture par le jeu, par une exposition qui va se situer entre l'exposition et la plaine de jeu. Et donc ici, on a, avec un fluo, essayé de réfléchir à cet espace avec Kitty pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Le live, c'est un live qui sera aussi enregistré. Il sera disponible par la suite. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas y assister ou si vous voulez le faire visionner à quelqu'un d'autre par la suite, il y aura un lien qui vous permettra de retrouver le live. Voilà. Je vais vous laisser en compagnie de Kitty. J'oublie rien ? Je ne pense pas. C'est bon. Si on oublie des choses, vous le redirez à la fin du live. Mais bonne visite à tous. Bonne chance. Alors, merci Gilles. Donc on a réfléchi un peu pour un titre. C'est toujours un petit peu comme un livre. Il faut trouver un titre. Il faut que ça raconte, mais il ne faut pas que ça raconte trop. Donc finalement, on a opté pour en fluo parce que ça fait un moment que je fais des livres avec une cinquième couleur qui apparaît. Donc pour faire un livre, pour les couleurs, il faut trois couleurs. Donc le jaune, le magenta et le bleu séant avec le noir en plus. Et bien sûr, ces couleurs-là ne peuvent pas reproduire le fluo comme l'or, le bronze, les paillettes. Et donc je me suis dit que c'est comme mettre une lumière en plus. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc on va aller regarder un petit peu. J'ai sélectionné quelques ouvrages, mais pas tout parce que nous n'avons qu'une heure plus les questions. Donc ça va aller très vite. Donc voilà, on va faire ce petit tour. Par ici, il y a plusieurs espaces. Et comme vous pouvez le voir, il y a de la brique avec pain en blanc et du tapis. J'avoue que ça ne me plaît pas énormément. Et je préfère du bois, je préfère le mur, je préfère des matières plus simples. Par contre, pour les enfants qui viennent en chaussettes, c'est super. Donc je voulais un peu casser l'espace. Alors il faut savoir qu'on est sous terre, il n'y a pas de fenêtre. Donc on est comme dans une grotte. Et la grotte, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. La préhistoire, pourquoi est-ce qu'on se met à dessiner, qu'est-ce que ça raconte, est-ce que ça a une utilité ou pas, la trace. Et avec Gilles, on a essayé de voir comment on pouvait casser cet espace. Et on est parvenu à mettre des planches pour faire un peu des enclos. Et vous allez aussi voir qu'il y a des trous. Évidemment, ça me passionne que les enfants passent d'un monde à l'autre. Et on pourrait dire, bon, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que dans les expositions, je ne suis pas super fan quand c'est très anecdotique ou très illustration, un peu un copier-coller de ce qu'il y a dans le livre. On peut mettre des petites voitures, on peut mettre toute une série de choses. C'est sympa, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, j'aime bien qu'on puisse mettre quelque chose où on ne sait pas trop où on se situe. Et je dois dire que c'est un peu comme les points cardinaux. Donc, on est dans des passages. Donc, on va vers le nord, on va vers le sud. Et des pôles différents. Donc, on a le champ des temps qui se trouve ici, publié par Versan Sud. Et on va aller dans la partie coin lecture. Parce que vous allez... Je pense bien que dans tous les albums, il y a à un moment donné quelqu'un qui lit. Et donc, pour moi, c'était primordial d'avoir des livres dans ma vie, enfant. Je crois que je ne pourrais pas écrire et dessiner si je n'avais pas eu tous ces livres-là. Je sens bien que j'appartiens vraiment à une filière. Donc, pour moi, c'est honorer la lecture. Donc, voilà, on va aller dans ce coin-ci. C'est Gilles qui est venu proposer un espace où il y a évidemment des passages. On peut rentrer, on peut s'asseoir. On a tous les livres ici. Et on a aussi... On est en compagnie de chiens. Voilà, c'est savoureux de voir les enfants quand ils arrivent ici. Ils sentent que c'est leur lieu. Et j'ai vraiment envie de beaucoup de joie. Bien que j'ai fait pas mal d'albums un peu graves. Mais avec la pandémie, j'ai envie d'apporter du rire. J'ai envie de lumière. Je trouve que c'est vraiment important. Donc, on a tout en haut, on a les Pokaïmines qui sont traduits dans le monde entier. C'est assez savoureux de voir à chaque fois une écriture différente, une culture différente. Donc, ça, c'est super intéressant. Et on va passer un petit peu de temps avec Merméthus. J'en profite pour boire un peu d'eau. Donc, ça, c'est l'avantage de travailler en binôme avec quelqu'un pour installer, pour les choix. Et Gilles proposait qu'on puisse montrer un peu le travail en interne. Donc, on a mis tous les tous les crayonnés, pas tous, mais majoritairement. Et il y a des livres qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, les Pokaïmines, je les connais vraiment bien. J'ai la sensation que je m'installe dans un salon, que je les écoute raconter des histoires. Et donc, ça, c'est extrêmement agréable. Et ça vient tout seul. Et parfois, c'est nettement plus compliqué. Donc, Merméthus, au départ, je voulais faire un personnage qui soit un peu plus monstreux, qui a des dents aiguisées. Je voulais la faire habillée comme si sa peau était un peu verte parce qu'elle reste trop longtemps dans la grotte avec les algues au bord de mer parce que c'est Médus. Forcément, elle doit rester près de l'eau. Et j'ai vraiment senti que je devais négocier avec le personnage. Moi, je voulais faire un personnage un peu sorcière, succube, mais elle n'a pas été d'accord. Donc, chaque fois, je devais faire... j'ai la sensation de faire des propositions. Est-ce que tu veux être comme ça ? Non, ça ne marche pas. Et quand je dis que ça ne marche pas, c'est que je sens que ce n'est pas habité. C'est un peu mystérieux et un peu magique, mais parfois, j'ai l'impression que je dois les inviter. On n'est pas seul dans la demeure, dans la création. Et je trouve que ça permet de rester très humble et de laisser faire le dessin, le mot savoir-faire et puis ce qui doit arriver, doit arriver. Et donc, vous arrivez ici toute une série de carnets et je me suis... J'ai aussi mis les dessins ratés. Quand je dis ratés, c'est que moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que les images tiennent la route pendant tout l'album. Si tout à coup, il y a une image qui n'est pas tout à fait dans le même dialogue ou dans le même vocabulaire. À ce moment-là, il faut que je me dise bon, c'est un long cours. Moi, je suis avec cette histoire soit pendant des années, soit concrètement pendant trois mois où je vais travailler tous les jours, peut-être pas le week-end. Et voilà, ce que je trouve très important de faire des crayonnées parce que c'est là où je solutionne des compositions, des cadrages où il y a des erreurs qui arrivent. Ça, j'adore. C'est pour ça que je ne travaillerai jamais au Photoshop ni à la tablette. Bon, on est des corps, de chair et de sang. Et avoir un crayon sur un papier, c'est juste jubilatoire. si vous voulez utiliser Photoshop et tout ça, ok, mais apprenez à dessiner d'abord parce que vous allez vous retrouver coincé à un moment donné où vous ne savez pas faire autrement. Donc, c'est bien plus intéressant que je trouve. Après, évidemment, il y a quelques-uns qui s'en sortent super bien mais pas tous parce que c'est une histoire de filtre. C'est un peu cette idée quand on est dans l'eau, quand on remplit une surface, on peut sentir la matière si c'est très profond, si ce n'est pas profond. Et donc, ceux qui sont ratés ou qui ne me plaisent pas, c'est parce que je les trouve lourds. Moi, mon boulot, c'est de trouver un équilibre entre très bien fait et pas trop bien fait et qu'il y ait de la grâce. Il faut que je sente qu'on ne sente pas trop le travail derrière, qu'on ne se dise pas oulala, elle a passé des heures et des heures et des heures. Et donc, ça, c'est pour mes tures. et on va passer par là. Et donc, ici, j'ai fait pour les shirous une fresque et c'est extrêmement agréable de travailler, les fresques. Je le fais de plus en plus. c'est quelque chose qui est totalement improvisé. Et bon, d'habitude, je travaille sur une petite feuille, c'est moi et dans mon atelier. Et puis, de travailler sur une grande surface et de ne pas savoir ce qui va se passer, de travailler la matière. Et puis souvent, quand j'ai une collection de personnages, souvent, il y a un personnage qui vient un peu toquer à la porte en disant, j'aimerais bien venir dans une de tes histoires. Je me demande si celle-ci, elle ne va pas arriver quelque part parce qu'elle est assez présente et j'aime beaucoup son attitude avec ses petites mains. On a les pokaïmines ici. On a pris le choix de les montrer comme un espèce de quadrillage. Il y a 8 livres dans la série des pokaïmines. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on sent que le début est assez simple. Alors, je mets des mots, je mets des parenthèses entre les mots simples parce que pour arriver à faire une simplicité, il faut quand même que ce soit bien présent, un peu comme les zampées. à la fois, comment il arrive à travailler les vides et les séparations avec la ligne. Mais j'aime tellement la couleur, j'aime tellement les détails, j'aime tellement la nature que ça se charge de plus en plus. Donc ça, c'est livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, livre 5, 6, 7 et 8. Et on va passer chez les chiens. Oui, oui. je veux un chien et peu importe lequel. Alors, pourquoi est-ce que Kitty Crowther va faire une histoire avec les chiens, surtout avec le nom que je porte ? Et c'est vrai que je suis beaucoup plus chat que chien. Et en fait, je crois qu'il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à devenir phobique, malheureusement, les chiens. Pas les petits chiens, pas les moyens, mais les grands que je croise en forêt. et puis je me suis aperçue quand même que j'ai plus peur des maîtres qui gèrent mal leurs chiens. Donc il y a un stress. Et j'en discutais avec mon suisse, Théodore, qui me disait si tu as peur des chiens, pourquoi tu ne fais pas un livre dessus ou pourquoi tu ne travailles pas dessus ? Et en tant que dessinatrice, c'est une joie incroyable de dessiner des chiens parce qu'il y a tellement de formes différentes, il y a tellement de matières différentes et voilà, donc ça, c'est assez génial de voir les expressions. Et puis, c'est des sacrés binômes qu'on va les mettre avec leurs chiens. La fois, comment ils se ressemblent, c'est super touchant. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Milly qui va, qui demande à sa maman un chien, sa mère, elle dit non, 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 non. Et finalement, la maman accepte d'aller dans un refuge. Et alors, il y a une illustratrice à Marseille qui s'appelle Amélie Jakoski et elle, elle m'expliquait qu'avec le fluo, c'est comme, c'est une lumière noire. Donc, je conseille aux parents qui veulent rendre la lecture un peu différente, c'est que on pourrait lire l'histoire dans noir avec une lampe de poche de lumière noire. Alors, où est-ce qu'on trouve ça ? Je pense que les pêcheurs l'utilisent pour classer leurs hameçons et autres, je crois, et les détectives pour savoir s'il y a quelqu'un qui a été assassiné. Mais on ne va pas faire ça ici. mais c'est super, c'est pour ça que j'aime tellement le fluo parce que ça révèle des choses et donc voilà, c'est trop bien. Donc, en cachette, on peut lire une histoire avec le fluo qui arrive. Et donc, voilà, on a les originaux. Donc, le fluo n'est pas dessus puisque c'est une cinquième couleur et qu'il faut le faire à part. Le fluo n'existe pas. Donc, l'imprimeur, lui, il va recevoir une feuille avec le dessin en noir et il va le traduire en fluo. Et donc, ça, c'est super agréable. Et Millie, j'avais envie d'une petite bourgeoise mais qui est un peu décalée, un peu rock'n'roll. Elle est souvent un peu débraillée et elle n'est pas acceptée par les autres copines des classes qui, c'est une école très chic et les filles, elles ont toutes un chien et donc, Millie ne peut pas accéder au club des dogs avec les filles parce qu'elle n'a pas de chien. Donc, j'aimais beaucoup ce processus de se dire quand on veut absolument quelque chose, pourquoi est-ce qu'on le veut ? Est-ce qu'on le veut par rapport aux autres ou est-ce qu'on le veut profondément pour soi ? Un peu le dernier téléphone, les dernières chaussures, enfin, on a tous connu ça quel que soit son degré. Et donc, elle va aller choisir un chien alors ce qui me fait un peu hurler de rire, c'est que j'ai essayé de faire, j'ai cherché un chien qui soit très grand, poilu, vieux, qui ne sent pas bon et j'ai essayé, j'ai fait plein de croquis, plein de croquis, plein de croquis et ça ne venait pas. Donc, je me dis, bon, ce n'est pas grave, je vais faire des tonnes et tonnes jusqu'à ce que je rencontre le chien qui veut être l'histoire. Et arrive ce petit chien qui m'a fait mourir de rire, qui est prince et qui est très particulier. Et vous allez le découvrir à la fin de l'histoire, à quel point il est particulier. Et ce qui me fait sourire aussi, c'est qu'il est, il ressemble presque à un chat. Et juste à ce moment-là, nous, on a reçu un chat, un ginger cat, un chat orange, qu'on n'a pas appelé prince, mais on a appelé fox. Donc voilà, on a, je vais déposer ça là. Et ici, on a les derniers dessins de prince. et on va, ah oui, on a aussi ces céramiques dans les ateliers qui sont faits. On arrive dans un autre espace. Alors c'est super parce que cet espace-ci, le mur est noir. Donc c'est comme si on rentrait dans un autre monde. et donc le titre du livre, c'est Le Far West. C'est un livre qui a été écrit par Peter Elliot. Et Peter Elliot, c'est un auteur, un illustrateur, un musicien. il a un groupe rock et puis il chante, il écrit beaucoup de chansons. Et donc quand on s'écrivait un peu les mails, j'ai toujours aimé son écriture. Et on a beaucoup parlé de s'il fallait mettre une morale ou pas. Moi, je trouve que non, surtout pas. Il y a bien assez de morale comme ça. Et donc le titre de ce livre-là devait être Qui part à la chasse vers sa place ? Qui est une leçon super intéressante pour les enfants. C'est un peu quand on doit s'asseoir, on veut tracoter son copain et sa copine et puis où est ma place ? Donc c'est quand même une grande question. Et avec Peter, je me suis dit tiens, si on situait ça au Far West. Parce que c'était toutes les élections avec Donald Trump et on était tous les deux horrifiés. Et on s'est dit on va parler un peu de cette histoire de place qui était là avant. Et puis on va rentrer dans l'espace. Donc vous pouvez venir avec moi. Donc on a les originaux du Far West ici. donc au départ il y a Jeff et Jim qui sont déjà là avec notre petit héros et au jour de son anniversaire il reçoit un arc à flèches et il décide de partir à la chasse. Et quand il revient, quelqu'un a pris sa place. Et lui avec sa tête d'émoji d'émoji. Merci Gilles. Je me suis dit par qui je le remplace ? Est-ce que je le remplace par une fille ? Est-ce que je le remplace par un chinois, par un black ? Enfin bon bref, je veux dire, il y a assez de communautés en Amérique. et je trouvais que c'était intéressant de l'avoir l'émoji parce que l'émoji qui a été créé dans les années 67 je pense par un graphiste et c'était vraiment le happy days have a nice day et donc il avait fait un visage du soleil. Donc ça c'est le départ de l'émoji. Et comme on communique beaucoup avec l'émoji pour dire que c'est une blague ou si on est fâché ou si on rigole et j'étais très inspirée par ce tome qui a fait du dessin animé Max Fleischer qui a fait Betty Boops Coco the Clown et je suis tombée en amour parce que j'aime beaucoup la danse et la façon dont les personnages bougent pour moi c'est très important visuellement que ce soit présent dans les dessins parce que c'est comment est-ce qu'on raconte avec un corps donc c'est vraiment super passionnant. Et puis je vais vous montrer le saloon conçu par Gilles YIHA Donc voilà l'espace saloon il y a évidemment des déguisements là on peut aussi changer le décor on peut boire des bières vides aussi et j'avais vraiment envie qu'on sente que c'est un espace pour les enfants qui puissent jouer alors ce dessin là on le trouve dans la page de garde et voilà faire des un peu cette idée de quand on se met devant quelque chose et puis on peut faire des photos on peut on peut se déguiser on a toute une malle ici et donc voilà ça c'est le Far West et avec Peter Peter s'est dit qu'il allait faire une chanson You are wonderful et c'était très très intéressant pour moi parce que je me suis j'ai fait peut-être un petit un petit film d'animation donc je me suis dit c'est l'occasion j'ai travaillé au fusain sur une image où je fais le premier dessin donc j'ai décidé de faire un cheval au galop ce qui est quand même quelque chose de très difficile à faire mais pour chaque album j'adore me donner une difficulté ou plusieurs difficultés sinon je m'ennuie et si je m'ennuie du coup le lecteur il va s'ennuyer et donc j'ai regardé les tous les positions de cheval dans les photos de Muybridge vous savez c'est ce photographe il y a très longtemps qui a mis des marquages au sol et donc quand le cheval est au galop il y a chaque fois une photo qui est prise donc on a la décomposition parce que c'est quand même très compliqué de faire un cheval au galop et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de comprendre ce squelette et comment ça comment ça rebondit sur le sol et ce procédé là en fait on le dessine on efface on refait un deuxième on efface donc entre temps on prend chaque fois une photo évidemment et c'est évidemment ce petit film d'animation que vous allez pouvoir regarder le froid la faim la peur la faiblesse se sont invité chez toi mais pas pour faire la fête quelle tristesse tu as fuit en laissant tout là tu as traversé la mer les champs la forêt à la recherche d'un endroit où poser ta valise un endroit en paix entre dons chez moi c'est chez toi veux-tu manger ou prendre une douche te reposer dans le canapé glisse tes pieds dans mes pantoufles dans mes draps tu vas rêver je veillerai sur toi n'aie plus peur en dors toi tu as traversé la mer les champs la forêt à la recherche d'un endroit où poser ta valise un endroit en paix entre dons chez moi c'est chez toi tu as traversé la mer les champs la forêt à la recherche d'un endroit où poser ta valise un endroit en paix entre dons chez moi c'est tu as traversé la mer les champs la forêt à la recherche d'un endroit où poser ta valise un endroit en paix entre dons chez moi c'est chez toi qui est la recherche et puis on va on va à la recherche de chez Pastel d'École Loisir nous a rejoint pour s'occuper de la partie questions. Merci Kitty pour cette visite qui permet à tout le monde d'être un peu VIP aujourd'hui à Liège et puis partout. Donc je vais être le porte-parole des participants du Facebook Live. Mais donc comme on l'avait présenté au départ, il y a un petit concours, enfin un beau concours qui permettra à une personne de recevoir le livre « Je veux un chien », un peu en complété, dédicacé. Une affiche. Une affiche de Chirou et un petit livret d'activité que tu as fait pour cet événement. Oui, c'est un petit cahier. Ils m'ont demandé de réfléchir parce que comme vous l'avez compris, ils veulent qu'il y ait une interaction avec les enfants, je trouve ça super qu'ils puissent ramener ça avec eux. C'est pas très cher, c'est 1,50€. Et j'ai vraiment conçu, donc ça s'appelle « Dessiner avec Kitty Crowther », mais Kitty Crowther est barrée puisqu'il y a Prince qui intervient. Ça me fait mourir de rire. Et j'ai pratiqué pas mal d'ateliers et j'ai essayé de trouver des portes d'entrée pour que tout le monde, les petits et les grands, puissent vraiment s'amuser avec. Donc voilà, j'étais très contente de faire ça. Et ici, on est dans l'espace où beaucoup de groupes sont venus et tu avais mis à disposition des bases d'activités. Oui, donc on a plusieurs personnes qui s'occupaient de ça parce que je ne peux pas, comme je n'habite pas à Liège et je pense qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à le faire. Et j'ai tenu à avoir une table lumineuse parce que je trouve que c'est comme une lanterne à magica et je travaille beaucoup avec la table lumineuse. Donc ça, c'est mon Photoshop. Et donc moi, avec une feuille et avec plusieurs dessins, je recommence en fait. Et j'ai l'impression d'être dans un monde un peu magique. Et alors, ce qui est assez drôle parfois, c'est que quand j'utilise des couleurs, j'ai tendance un peu à forcer parce que les couleurs s'atténuent avec la lampe. Et puis j'éteins la lampe et puis je dis « Ouh ! » C'est un peu fort. Mais voilà, j'adore la surprise. Et je me dis « Tiens, je n'aurais pas pensé faire comme ça. » Mais je suis, comme vous l'avez compris, je ne suis pas du tout dans le contrôle. Et voilà. Donc ça m'intéresse d'évoluer en cours de livre. Alors, Laura de Coster réagit à l'exposition en disant que tu as dû bien t'amuser avec l'équipe pour réaliser la scénographie de l'exposition. Et du coup, je me demandais quel était ton endroit préféré d'exposition ? Ah là là ! Je pense ici. Je crois que j'aimerais bien avoir la table lumineuse, Gilles, à la maison. Oui, j'adore que ce soit… J'aime vraiment… Mais chaque coin, il y a le faroeste qui est évidemment savoureux, le fait d'avoir utilisé du fluo sur les panneaux, le coin lecture. Mais je crois que, en fait, c'est comme un peu quand on rentre dans la maison. Je crois que c'est l'endroit où je préfère parce que c'est ici que j'ai envie de m'asseoir, que j'ai envie de lire, que j'ai envie d'écrire ou de dessiner. Et on voit les parents qui viennent avec les enfants, ils s'installent tous, quoi. Trop mignon. C'est vraiment que j'adore. Alors, sur l'exposition, Martine demande comment ont été choisis les formes et les structures en bois. Et en même temps, je pose la question de Djoupé, à savoir à partir de quel âge on peut venir à cette exposition ? Bah, bébé, hein ! De zéro à 99, peut-être 100, sans rien. On négocie. Bah oui, voilà, c'est ça qui est super, c'est que le bébé, ils peuvent aller à quatre pattes partout. Bon, évidemment, les parents, on ne va pas garder vos enfants pour eux, donc il faut être vigilant. Et alors, les panneaux, bon, moi, j'ai vu quelques expositions qui ont eu lieu avant. et j'ai toujours beaucoup aimé le parti pris pour essayer de créer des espaces différents. Et Gilles m'a bien dit qu'il essaie que ce soit pas la même chose, pour pas que le public s'endort. et donc, voilà, moi, j'adore le bois et j'adore le côté montagne qu'on retrouve dans le Far West, cette notion de vue. Et donc, on a travaillé ensemble ces fameux panneaux. Et donc, Gilles, bon, non seulement, il est scénographe, graphiste, dessinateur, musicien, je lui dis, tu peux me faire une forme comme ça ? Allez, hop ! Et on va négocier sur le panneau en bois. Donc, voilà. Et alors, puisqu'on parle de ça, la question du concours. Ah ! Et quel est le personnage que l'on retrouve tout au fil de l'exposition, notamment sur les panneaux, sur certains originaux ? Et voilà, on attend la réponse pour désigner le gagnant de ce beau cadeau. Et alors, je continue les petites questions que Alison m'envoie. Geneviève demande quel effet ça fait de se retrouver dans le saloon de son livre Far West ? Trop bien ! Bon, je suis un peu dépitée parce qu'il n'y a pas de whisky, mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. Non, c'est génial, c'est génial. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que je pourrais sembler de quelqu'un qui est un peu extraverti, mais en fait, je suis introvertie dans le sens que je préfère regarder les enfants profiter que moins être avec eux de profiter. Et voilà, moi, ce qui me plaît tellement, tellement dans le livre pour enfants, c'est qu'en fait, j'ai fait mon boulot et puis c'est plus à moi. Et puis ce qu'on va faire avec, c'est plus à moi non plus. Bien sûr, avec les droits et patati et patata, mais je rentre dans l'univers des enfants et souvent dans les salons, en fait, j'ai un espèce d'impact dans les familles. Et alors, ils viennent pour des dédicaces et puis ils me demandent s'ils peuvent me faire un câlin. Oui ! Mais c'est super joli de pouvoir entrer dans toutes ces chambres, accoucher, d'être avec tous les enfants. J'étais très touchée parce que Brigitte Polizati travaille avec des jeunes adultes et quelques-uns disaient « Oh, j'aurais tellement aimé rencontrer les livres de Kitty Crowther, enfant. Je pense que ça m'aurait tellement fait du bien. » Ça me touche beaucoup qu'on dise ça parce que c'est vrai que j'essaie vraiment de les accompagner. Et puis, on retrouve ton humour aussi dans l'exposition. Oui ! Alors, Inès te demande « Est-ce que la petite fille de « Je veux un chien » a un papa et pourquoi elle pose toutes ces questions à sa maman ? » En fait, elle a un papa puisque quand elle présente tous les chiens, elle dit à un moment donné « On va l'appeler, à ma mémoire, Albert ? » Un grand chien fort comme papa pour me protéger et qui s'appellerait Albert. J'ai toujours beaucoup aimé les livres où on ne dit pas forcément où est la maman ou où est le papa. Je le fais très souvent puisqu'il y a beaucoup dans les familles nucléaires, il y a aussi des binômes. Papa peut être en voyage, papa peut être au bureau, papa peut vivre dans une autre maison. On ne sait pas en fait. C'est ça qui est vraiment bien. Et la maman, j'adore cette maman. Toi, tu l'aimais particulièrement parce qu'elle te faisait rire. J'adore. Elle m'a fait... Maman un peu ado, hein ? Oui. Et là, ce que j'adore, c'est qu'on ne voit jamais ses yeux. Et très important pour moi, elle lit le journal. C'est une femme indépendante. Et donc, c'est sa maman qui va l'amener à l'école. Donc, comme tu sais, Inès, c'est ça, le nom de la petite fille ? Quand on va à l'école, on papote avec son papa ou sa maman en voiture. Et j'ai envie aussi de te poser la question des personnages qui sont quand même souvent en féminin. Oui. Dans tous tes livres. Et justement, est-ce que ce rapport qu'on a avec un personnage qui n'est pas de son sexe, ou est-ce que c'est l'histoire qui amène ça ou est-ce que c'est toi et ton rapport à l'enfance ? Je pense que petite fille, moi, j'ai toujours cherché des rôles féminins parce que comme je suis une petite fille et c'est ce que je connais le mieux, évidemment, des personnages comme Fifi Prindacier ont été essentiels dans ma vie. On est obligé de sentir, d'avoir des héroïnes. Et moi, je me suis beaucoup battue pour que mes héroïnes ne soient ni super belles, mais ni super laides. Un peu cette idée que chaque personne a des tas de facettes. Et je trouve ça super intéressant. Ce n'est pas lisse. Moi, j'aime bien les personnages complexes, qu'on n'est pas juste des mannequins ou juste ce que la société veut ou juste le patriarcal. Comment il nous veut, ça suffit. Mais montrer qu'une femme peut aborder un fusil, qu'elle peut vivre seule comme dans l'Enfant Racine ou à Nuit du Lac qui vit seule aussi, qui va trouver une issue dans son histoire. Donc, voilà. Il y a juste quelques albums, trois histoires de M. Paul, trois histoires folles de M. Paul. On a un personnage. Petit homme et Dieu. Et ce livre-là, il est vraiment fait pour mon fils, Théodore, qui a la grande particularité ou chance de ressembler très fort à son père. Je me suis demandé comment on fait pour grandir au pied de son père. Alors, Myriam Butaille aimerait savoir s'il t'arrive d'avoir des pannes d'inspiration, longues ou bas. Et qu'est-ce qui se passe à la fin d'un livre, quand tu as terminé un livre ? Je continue avec sa dernière question. Est-ce que tu arrives à travailler sur plusieurs projets en même temps ? Alors, je vais répondre par la fin. Normalement, je ne peux que travailler sur un projet à la fois parce que c'est corps et âme. Et il faut savoir que ça m'accompagne en permanence. J'ai un morceau de mon cerveau qui continue à travailler et je suis très sensible à ce qui se passe autour de moi parce que la vie est un peu comme un puzzle. Et du coup, ce qui se passe, je suis un peu troublée. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je vais prendre des éléments de ce que je lis, de ce que j'entends. Alors, les pannes, si c'est dans l'histoire, la meilleure chose à faire, c'est s'arrêter et attendre que l'inspiration, que le contact se fait avec je ne sais pas quoi et Dieu merci, je ne sais pas. Donc voilà, j'attends, je dors dessus. Après, la panne, ce qui est intéressant, c'est que le fait de dessiner et de vraiment de chercher en laissant sa main aller, et en fait, ça active des endroits dans le cerveau. Et donc, il faut juste attendre. Et à ce sujet, si Denis demande si ce que tu as montré pour Mère Méduse est significatif de ton processus de recherche graphique pour tous les livres ? Non. Non, parce qu'en fait, à chaque... Je pensais quand j'ai commencé, moi, mon premier livre, il est sorti en 94, 94, en français, je me suis dit « Mon Dieu, ça m'a l'air très compliqué ! » Et en fait, je pense que dans les études d'illustration, on ne vous apprend pas forcément comment faire un début, un milieu et une fin. Alors, il y a des rythmes narratifs qui sont dedans. Et notre boulot, c'est de page par page pour qu'on puisse sentir cette histoire un peu comme un film, sauf que ça coûte moins d'argent puisque c'est juste moi et le livre. Et du coup, j'ai un peu oublié la question. Il y a du passage autour de moi. Si c'était... Si c'est toujours le même processus de recherche... Oui, non, ça change. Par exemple, l'époque à Hémine, c'est très immédiat. On travaille dans un carnet et alors, il faut savoir que j'ai lu hier un très joli mot, un hommage à Strieglingren d'une de ses amies qui dit qu'elle avait l'intuition de ce qui était l'enfance. J'aimais bien le mot intuitif parce que parfois les gens disent « Ah, alors, tu as gardé un lien avec l'enfance. » Mais je n'ai pas oublié, je n'ai rien oublié. Je garde énormément de souvenirs, de sensations, de couleurs. et j'ai toujours énormément aimé les histoires. Et donc, face à chaque nouvelle histoire, ça travaille différemment. Si je coince, je vais voir Odile, on en discute, on voit où ça coince, ou de retourner, de revenir. Il y a quand même le carnet qui reste... Oui, c'est vrai. Alors, majoritairement, je commence toujours avec le carnet parce que c'est déjà un livre. On est déjà dans une histoire de binôme. Et moi, je vais travailler sur le rythme du livre et je vais aussi travailler sur cette tranche que j'adore qui se passe ici, qui est un espace-temps qui est super intéressant. En fait, l'objet livre est fabuleux. Et alors, il y avait Djoupé qui voulait savoir s'il t'aurait envie de faire un livre avec des chats. J'espère, en tout cas. En tout cas, mon chat Fox sera ravi. Mais je ne sais pas trop. En fait, quand il y a une fin, quand il y a une histoire qui se termine, souvent, j'aime bien ne pas savoir ce qui se passe après, que je n'ai pas de projet, que je ne m'engage à rien. Parce que ça me laisse un espace où je peux laisser venir une histoire. Et de temps en temps, j'ai des espèces de mirages ou comme une espèce de carpe qui a une envie. Et je me dis peut-être que je pourrais faire ci ou peut-être que je ferais ça. J'aime bien laisser la porte ouverte. Et pour revenir à cette exposition, il y avait une question tout à l'heure sur ton rapport à des expositions éphémères ou des... Enfin, un travail pictural que tu fais vers lequel tu vas. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est des rencontres ? De faire dans l'éphémère... J'ai fait énormément de rencontres. Je pense que ça fait 26 ans que je suis dans le métier. J'ai fait beaucoup d'ateliers et je sens que j'ai une lassitude, que j'ai envie en fait de passer plus de temps à la création, que j'ai envie de me... Même si j'adore rencontrer des gens et tout ça et en discuter, mais grosso modo, j'ai commencé à développer plus un travail on va dire artistique s'il faut utiliser ce mot-là. J'ai notamment travaillé avec Vincent Glawinski. On a fait des immenses fresques au Fusain. On a travaillé au sol. On n'est plus dans une démarche livre et narrative et album. Mais je sens que quand je fais ça, j'emmène beaucoup de ce travail-là dans l'album aussi. En fait, comment est-ce que je me nourris encore et de pouvoir faire d'autres choses sur le côté aussi. Et l'éphémère, j'adore. J'adore parce que c'était là un moment et puis c'est plus là. C'est génial. Mille fois merci Kitty. Merci beaucoup au Chérou et à Gilles. Merci à Gilles. Et à l'équipe quasi-arqu'amis. Bonne continuation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada